Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau vlog. Bienvenue dans la studio mobile. Je vous prends super rapidement avant d'aller au boulot pour juste débuter le tout, cette fameuse nouvelle semaine livresque avec vous. Alors écoutez, cette semaine, comment je vais prévoir mes lectures? Je vous dirais que c'est sûr que je vais essayer quand même de m'inspirer de ma fameuse pêle à lire que j'ai fait pour le défi d'Alex Abouké d'Aprada, La Pâle en déroute. J'ai quand même beaucoup de choses qui me tentent, mais j'ai décidé de commencer la semaine, surprise surprise, par la lecture qui est suggérée pour le fameux défi Rick Twisty 2023 pour le mois d'août, c'est-à-dire un roman dont le, bien pas le moyen du meurtre, mais la façon dont le meurtre se déroule, c'est une chute d'une très grande hauteur. Et il suggérait le titre Death Comes As The End, je vais l'avoir, Death Comes As The End d'Agatha Christie. Et c'est un des seuls romans d'Agatha Christie qui ne se passe pas dans le présent, ça se passe dans l'Égypte ancienne. Et je me rappelle d'avoir toujours eu l'impression quand j'étais petite que, ah yé, j'en ai un que je n'ai pas lu, puis là je me disais, ah je vais lire celui-là. Puis j'ai toujours été un petit peu comme timide et je ne l'ai jamais lu celui-là, donc ça me tente bien. Je l'ai trouvé en livre audio, donc je l'ai déjà entamé tout juste en fait. Puis je vous parlerai un peu plus du résumé quand je vais avancer. Pour le moment, bon, on trouve une jeune femme qui retourne chez son père avec son enfant après que son mari soit décédé. Et dans le fond, elle retrouve un peu la vie comme c'était avant qu'elle quitte huit ans auparavant. Et avec, bon, il y a beaucoup de gens qui habitent dans le domaine de son père. Toutes les belles-sœurs, toutes ces belles-sœurs en fait habitent là et tout ça. Donc c'est vraiment une organisation autre parce que c'était l'Égypte ancienne. Et ben voilà, je suis rendue là, donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais là, on vient de souffler à l'oreille qu'il y aurait peut-être un malheur qui souffle sur la famille. Donc je sens que c'est ça qui va arriver, on verra bien. Mais je suis vraiment contente de découvrir ça parce que c'est particulier. Autant ça se passe à l'Égypte ancienne, mais la façon de parler, ben là, peut-être pas les mots choisis, mais l'espèce de dynamique puis de rythme qui est comme assez courant pour Agatha Christie demeure là. Donc ça, pour le moment, je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça, c'est ma première lecture en cours puis après, ben je verrai bien ce que je vais faire. Est-ce que je vais lire le Émilie Saint-Jean-Mendel Sea of Tranquility peut-être? Je ne sais pas. Je l'ai en niveau du zoo, ça pourrait être chouette. Donc de toute façon, je vais vous en reparler quand je vais être un petit peu plus sûre de ce que je vais lire. Mais je voulais simplement démarrer ce vlog-ci. Alors écoutez, je vais vous dire comme à l'habitude, allez, on se lance! Et bonjour! Alors j'ai fait un rapide petit coucou du midi, encore en direct de la studio mobile, ça va être la thématique du vlog. Pour vous dire que pendant que je continue ma lecture en cours de Death Comes as the End de Agatha Christie, d'ailleurs je vous en reparlerai plus ça va, plus c'est vraiment fascinant. Bref, j'ai quand même entamé ma première lecture du Challenge Palant des Routes, c'est-à-dire la lecture qui est associée au timbre, il faut clore le débat. Donc c'était la petite biographie de Notarisé de Greta Thunberg. Donc je l'ai lue hier, c'est destiné à la jeunesse, c'est chez Petit Homme, donc on sent vraiment que c'est... mais jeunesse je dirais plus pré-adolescence ou des choses comme ça. Donc je me suis lancée là-dessus. Ce qu'il faut d'abord savoir, donc j'ai bien apprécié ça, c'est de Viviana Malzache et Petit Homme, j'ai bien apprécié, c'est un peu pire tour d'horizon, c'est quand même vaste je trouve comme entreprise de créer une biographie adaptée aux jeunes pré-ados disons, d'un personnage aussi qui était impliqué dans des choses qui avaient des ramifications tellement mondiales et tout ça. C'est intéressant, il y a eu plusieurs aspects qui sont abordés, des aspects personnels, des aspects par rapport à ses convictions et la seule chose que je dirais, c'est que ça a été créé en 2019. Donc la seule limite que j'ai trouvée, c'est que premièrement pour moi, c'était un tour d'horizon qui était peut-être un petit peu léger, mais en même temps, je savais, ça s'adressait quand même, ça avait été volontairement fait pour que ce soit comme abordable et c'était très europocentriste parce que c'est une autrice italienne, journaliste italienne qui a écrit ça, ça a été traduit après. Donc il y avait un petit peu moins de passages de Greta Thunberg en Amérique du Nord. De toute façon, Greta Thunberg, vous savez, comme elle essaie de limiter son empreinte écologique, bien c'est sûr qu'elle ne vient pas souvent à un endroit où elle ne peut pas se rendre en train, mais on était vraiment au début de ses prises de parole. Donc il n'y avait pas encore eu la prise de parole à l'ONU et tout ça. Et ça, ça m'a peut-être un petit peu comme troublée, que ce soit un petit peu sommaire, puis peut-être un peu moins ancré dans notre réel. Mais si on le prend pour une entrée en matière dans le sujet, c'est excellent. J'ai bien aimé aussi qu'à la fin, on va nous présenter certains personnages qui ont soutenu Greta Thunberg à travers le monde. Donc on a différents activistes qui sont là, on va les présenter un petit peu sommairement, puis quelles sont leurs convictions, quelles ont été leurs actions. Puis on a même une petite section de vrai ou faux, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas du tout infantilisant, c'est vraiment bien fait. Donc, bonne lecture, somme toute. Pas une excellente lecture, pas un coup de cœur, mais bonne lecture. Si jamais ça vous dit quand même d'avoir un petit point de vue un petit peu plus étoffé que par exemple les albums qu'on peut avoir sur Greta Thunberg et tout ça, mais sans vous lancer dans la grosse brique, ça peut être vraiment une bonne entrée en matière. Alors voilà pour ma première lecture du Palin des routes. Et sinon, comme je vous disais, je poursuis ma lecture en cours d'Agatha Christie. Et j'ai lu, une chance que j'ai lu dans l'introduction finalement, parce que je la lisais en livre audio, donc j'avais pas cette possibilité-là. Dans le fond, Agatha Christie nous mentionne, tu sais, que ça se passe, je pense que c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, chose comme ça. Puis c'est en Égypte ancienne. Et elle nous explique certaines notions qui sont liées à la culture, entre autres choses qu'à l'époque, on me disait frères et sœurs, des fois aussi, ça pouvait être utilisé pour un époux. Donc, c'est bon à savoir. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, il y a un moment où j'étais justement dans la situation où il disait qu'il avait commencé avec une femme ensuite qui est allée avec sa sœur. Puis là, j'ai pensé à sa sœur-sœur. Parce que j'étais là, ouf, on est dans un autre monde. Mais bref. Donc, ce que c'est comme intrigue, c'est intéressant, c'est que ça se passe vraiment au cœur d'une même famille où il va y avoir l'arrivée dérangeante d'une nouvelle concubine pour le pater familia. Et dans cette famille-là, tout le monde habite, à l'époque en fait, tout le monde habite dans la même maison. Donc, les trois fils et leurs femmes, la fille du pater familia et tout ça, la grand-mère et tout. Et il va y avoir une nouvelle concubine pour le maître de la maison. Et elle ne va pas être aimée. Et elle va finalement semer un peu les années. Et malheureusement, elle va se retrouver un jour tombée en bas d'une falaise. Donc, on va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais comme ça se passe du mille ans avant Jésus-Christ, on n'est pas dans une enquête où il n'y a pas d'inspecteur qui, évidemment, qui est impliqué. On est beaucoup dans les croyances à ce moment-là. C'est des... pas des monothéistes. C'est des... Ben, il y a un peuple qui croit à plusieurs dieux. J'ai comme le nom qui m'échappe. Donc, la religion est quand même là. Il y a beaucoup quand même de superstitions, comme quoi peut-être des choses inexpliquées. Les morts pourraient intervenir dans le présent et tout ça. Donc, c'est intéressant. Puis on va suivre particulièrement Renéseb, qui est la fille de la famille. Donc, qui a eu un mari, mais son mari est décédé puis elle est retournée chez son père. Et la relation qu'elle va avoir avec sa grand-mère et le scribe qui est associé à la famille. Et ça va être un petit peu comme notre trio d'enquêteurs entre guillemets. C'est comme un genre de Miss Marple un peu de la grand-mère et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça fait spécial de se retrouver dans ce climat-là. Puis comme je vous dis, c'est sûr que ça a été quand même... C'est peut-être anachronique parce que, bon, on s'en doute que les paroles sont très... C'est pas nécessairement adapté à l'Égypte ancienne. Mais quand même, il y a un effort de l'autrice de bien planter le contexte, d'instaurer une partie qui était de la culture. Et ça disait, si j'ai bien compris, puisque j'ai lu vite, que c'était inspiré en fait de lettres qui avaient été retrouvées. Je sais pas si c'était dans des tombes ou dans des fouilles archéologiques qui dataient de cette époque-là ou qui relataient quelque chose qui avait rapport avec une partie de ce qui a été choisi pour l'intrigue. C'est ce que j'ai compris. Donc, c'est comme si c'était inspiré un peu d'une histoire vraie. Quelque chose comme ça. Bref. Donc, pour le moment, ça va. C'est très lent. C'est très en circonvolution. On dirait qu'on arrive à une certaine révélation, mais c'est pas clair clair si on arrive à une révélation. Bref, je vais vous en dire plus quand je vais l'avoir terminé. Mais jusqu'à maintenant, c'est une lecture de la catacritique qui me sort complètement de mes habitudes, mais c'est quand même vraiment excellent. Donc, c'est ça. Je vous reviens quand je peux. À la prochaine! Eh bien, bonjour! Alors, décidément, ce vlog est sous le thème de la studio mobile. J'ai juste pas le temps de vous prendre dans d'autres environnements. C'est un peu plate. Je suis désolée. Je vais essayer de changer ça pour la suite du vlog. Je voulais juste vous dire que j'ai terminé, finalement, mon fameux Agatha Christie. Death comes at the end. Et que c'était, ma foi, vraiment excellent, vraiment différent. C'est vraiment une espèce d'aura de de fables, peut-être, ou de contes traditionnels. Donc, oui, il y a une enquête. Oui, il y a des rebondissements. Il y a des parallèles, un peu, avec ce qu'on connaît d'Agatha Christie. Fait qu'il y a quand même des gens qui ont des rôles importants dans le déroulement de cette enquête officieuse-là. Et il y a un petit côté de romance aussi. Mais c'est vraiment fascinant que ça se passe comme ça, dans l'Égypte ancienne, avec certains codes qui sont intégrés. Ça n'a pas été un coup de cœur, parce que c'était vraiment différent. Puis, on dirait que ça allait un petit peu moins faire résonner mes cordes, disons. Mais j'ai vraiment apprécié ça quand même. J'ai trouvé ça vraiment bien tricoté, audacieux. L'intrigue est bien faite. On a quand même un petit peu plus, je dirais, de suggestions de ce qui pourrait potentiellement s'être passé au fur et à mesure du livre. On finit par comprendre un peu où ça s'en va. J'ai été quand même surprise par le dénouement, mais au fur et à mesure, disons qu'on a la capacité d'éliminer, au fur et à mesure de l'intrigue, pas mal de personnes s'en est vraiment attentifs. Alors que dans certains Agatha Christie, souvent, on est un peu surpris où vraiment, juste à la fin, tout est différent pour nous autres. Là, je dirais que c'était quand même un petit peu plus facile comme parcours de lecteur. mais c'est quand même surprenant. Puis j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup apprécié ça, justement. Donc, si jamais vous voulez dépayser, vous voulez lire un Agatha Christie dépaysant, n'hésitez pas. Le fait que ça se passe en Égypte ancienne, c'est pas du tout lourd ou dans le sens que c'est quelque chose qu'on connaît moins. Oui, il y a des termes et des cultures qui sont utilisés, peut-être qu'on ne connaît pas nécessairement. Mais comme je vous disais, le rythme est quand le temps. Puis bon, elle n'a pas été non plus au point d'utiliser potentiellement les formulations avalambiquées puisque c'était avant Jésus-Christ. Donc, ça donne quand même l'import... ça donne une expérience positive aux lecteurs aussi. Donc, ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai bien aimé ça, donc. Et sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture audio. J'ai hésité un peu ce matin, mais j'ai fini par me lancer dans le fameux Sea of Tranquility d'Émilie St. John Mandel, son plus récent, qui va sortir éventuellement en français au Québec. Là, il n'est pas encore paru en France. Il paraît bientôt, mais il n'y a pas encore de date de parution prévue. Et j'avais vraiment hâte de le lire. Puis en même temps, ça va faire avancer mon petit défi parlant des routes encore une fois puisque c'était une des catégories qui était comblée par ce titre-là. Donc, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai plus de temps et qu'on ne sera pas dans la studio mobile parce que là, je vais peut-être pouvoir vous relire la quatrième. En ce moment, j'ai commencé. C'est quand même un livre qui va vous faire jouer les différentes temporalités. Là, à date, j'ai rencontré le passé, très passé, je me semble que c'est 19e siècle ou début 20e. Là, après ça, 2020. Puis après ça, je crois que c'est comme 500 ans plus tard, mais je ne suis pas certaine. Donc, à date, je suis encore au début où est-ce que le contexte est posé, les personnages, tranquillement, on apprend à les découvrir. Mais tout de suite, on comprend qu'il y a comme l'air d'avoir quelque chose qui se passe dans une forêt particulière, dans le Congo britannique, en dessous d'un érable, d'un chêne, je pense. Un érable? Je ne me souviens plus. Un érable, je pense. Bref, voilà. Donc, ça se peut que je puisse pas vous en dire beaucoup plus, dépendant de comment c'est construit, mais je vais quand même vous avancer que j'avais commencé cette lecture-là. Alors, je vais reprendre le que je peux. Bye-bye! Bonjour! Alors, je vous reprends. On est dimanche, fin de journée. Je ne vous ai pas repris beaucoup cette semaine, ni en fin de semaine. J'avais plein de trucs qui arrivaient dans mon quotidien, donc j'ai focussé sur les humains. Excusez-moi, il y a des moustiques ici. Ah! Je l'ai presque eu! Et bien voilà, je vous reprends parce que tout d'abord, j'ai terminé ma fameuse lecture, coup de cœur, de Sea of Tranquility, d'Émilie St. John Mandel. Quelle sublime lecture. Je vous avais promis que j'allais vous faire un petit résumé, mais finalement, je vais quand même vous le lire, mais dans le fond, ça revient pas mal à comment je vous avais présenté le tout au début du vlog. Mais bon, dans les bois de Cayette, au nord de l'île de Vancouver, un phénomène étrange se produit de la même façon depuis des décennies. En 2401, après la découverte de diverses anomalies, Zoé, physicienne, demande l'aide de son frère pour remonter le temps. Alors, voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur le contenu de ce que c'est, à part vous dire que c'est encore du Émilie St. John Mandel à son meilleur. Donc, on va en effet se promener en différentes temporalités, 1912 je crois, 2020, 2200 quelque chose, puis 2400 quelque chose. Et on va se promener à la fois sur Terre et dans les colonies. Il y a des colonies sur la Lune qui ont été faites depuis un moment pour justement un petit peu désembourber la Terre pour ceux qui veulent aller vivre ailleurs. Il y a des gens qui sont nés sur les colonies et tout ça, mais on est vraiment dans l'humain en tant que tel. On n'est pas nécessairement dans les extraterrestres ou tout ça. On est vraiment dans la science-fiction légère, disons, par rapport à ça. La seule chose, c'est que comme vous le comprenez, il y a un gros focus sur l'espace-temps. Et l'espace-temps et ses ruptures potentielles et ses impacts potentiels. Donc, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup à part, j'ai adoré les personnages. C'était encore multipoint. Donc, à chaque fois qu'on change de période, on change de point de vue d'un personnage, je crois, mais je ne sais pas si c'est systématique. Je pense que des fois, on revient à la même période, mais ce n'est pas le même personnage qui nous décrit l'action. Et c'est vraiment une action qui va tout en circonvolution. Ça va amener à la réflexion à la fois sur la place de l'humain dans l'univers, sur la place de la vie de l'humain dans l'ensemble de la vie de la galaxie, sur le temps, sur le réel, sur l'impossible ou l'improbable, sur l'inexplicable surtout. Donc, c'est vraiment un livre sur l'humain et sa tolérance à l'inexplicable. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. À part le fait que ça a un petit touche peut-être de l'anomalie d'Hervé Le Tullier, en quelque sorte. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'ai vraiment adoré ça, c'est un coup de cœur total. Oui, il y a des références, je vous avais dit qu'il y avait des références potentielles à Station Eleven, puis il y a l'Hôtel de Vert, je m'excuse. Vraiment, il y a des mouches qui plaisent. Puis à l'Hôtel de Vert, mais moi j'ai lu seulement Station Eleven, puis j'ai compris qu'il y avait des références à l'Hôtel de Vert, même si je ne l'avais pas lu, parce que je connaissais le sujet du livre. Mais c'est plus des évocations. Donc je pense que même quelqu'un qui aurait lu ni Station Eleven, ni l'Hôtel de Vert va pouvoir en profiter. D'autant plus, c'est vraiment une histoire en soi. Puis c'est une histoire qui, jusqu'à la fin, nous maintient dans le... On n'est pas trop certain d'être capable de voir les choses dans leur ensemble. Et jusqu'à la toute fin, on finit par enfin avoir une certaine clé. Et cette certaine clé-là n'est pas si apaisante que ça à recevoir, je vous dirais, en tant qu'humain sur Terre. Alors voilà, c'est une drôle de petite recension de tout ça. Mais sincèrement, si vous avez la chance, moi j'ai lu en version anglophone, on n'a pas de date de sortie encore pour le Québec. De ce que j'ai compris, c'est que c'est reporté potentiellement en octobre. Donc, soyez patient pour ceux qui sont de l'autre côté de l'océan, puis vous êtes chanceux quand vous avez accès à la version française. Bien, n'hésitez pas à le faire, c'est excellent. Je vous dirais qu'à la limite, ça pourrait être le seul Émilie Saint-Jean Mendel que vous lisez. Il y a quand même des notions de l'humain dans les dernières années. Donc, c'est sûr qu'il y a des grands points historiques. Puis oui, ça va encore un peu toucher la notion de pandémie, un peu comme il y avait dans Station Eleven, mais ce n'est pas nécessairement le centre de toute chose. Donc, faites-vous en pas, on ne s'en va pas nécessairement à cet endroit-là. Mais quelle plume, quelle plume, je ne peux pas croire. Puis c'est vraiment un tour de force parce que ce n'est pas un gros nombre de pages. Je vous avais dit, je pense que c'est 200... Moi, je l'ai écouté en audio, mais je l'ai fini hier en numérique parce que je voulais absolument le lire. 252 pages en version originale. Puis c'est très aéré, c'est des courts chapitres. C'est divisé en plusieurs parties. Je vous dirais que les chapitres ont peut-être deux pages chacun. J'essaie de voir en combien de parties c'est divisé. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit parties. Dans chaque partie, il y a des chapitres différents. Puis chaque partie correspond à une époque en tant que telle. Ça fait que c'est sûr qu'on a quatre points d'historique particulier. Donc, on va y revenir à peu près deux fois. Mais vraiment, j'ai pas les mots à part n'hésitez pas. C'est excellent. Je crois que je vais le suggérer à tout vent pendant tout automne. Alors, voilà pour mon Émilie Saint-Jean-Mandel qui est également, fait également partie de la Palin des routes. Donc, tant mieux, ça va faire avancer tout ça. Sinon, j'ai rapporté de la bibliothèque où je travaille. Il y a des ventes de livres. Puis j'ai rapporté deux choses que ça fait longtemps que je vois puis je me demande si je vais les prendre ou pas. Mais là, j'ai décidé de me lancer. Parce que bon, c'est quand même quelque chose que j'avais envie d'avoir depuis un bon moment. Puis je me suis dit, je vais attendre pour voir si c'est assez fort comme désir pour que je le fasse. En même temps, c'est des livres vraiment pas chers. Donc, ça va, là. Alors, tout d'abord, j'ai pris The Story Life of A.J. Fikri de Gabriel Zevin. En français, c'est Histoire et patente de M. Fikri et autres trésors. Donc, voilà. Ici, je voulais la quatrième de couverture en français parce que ça va être plus facile, je pense, pour le résumer. Alors, ça dit, A.J. Fikri a l'un des plus beaux métiers du monde. Il est libraire. Un libraire misanthrope et bourru qui file un mauvais coton depuis le décès de Nick, son épouse. Peu importe, livre ou être humain, il est devenu bien difficile de trouver grâce à ses yeux. L'irrésistible petite Maya va pourtant fendre son armure. Sa maman souhaitait qu'elle grandisse au milieu des livres et l'a donc laissé dans les rayons de l'unique librairie d'Alice Island. C'est ainsi qu'E.J., faussement récalcitrant, se retrouve à pouponner ce chef humain aussi malucieux que despotique. Et dans le sillage de ce duo improbable, tout leur entourage a découvrir que les aventures étonnantes, épatantes et émouvantes n'arrivent pas que dans les livres. Alors, ça a l'air vraiment chouette. C'est déjà paru en français depuis un bon moment. En 2015, chez Fleuve, je vais vous mettre la vignette. Moi, dans le fond, je l'ai en version originale. Donc, ça, ça me tend bien. C'est une petite plaquette, encore une fois. 260 pages à peu près. Donc, évidemment, Gabriel S. Leven est connu pour d'autres sites qui sont plus récents. Mais celui-là, ça fait longtemps que je veux le découvrir. Je me suis dit que je n'allais pas bouder mon plaisir, dans le fond, à 1$. A part que là, je suis en train d'enlever le plastique qui a été mis par-dessus, qui a été collé parce que c'est un ancien livre de biblio. Fait que c'est sûr qu'il y a bien des trucs que je m'apprêterai à nettoyer ensuite. Sinon, il y avait également un livre que j'avais envie de lire parce que ça faisait longtemps que je ne savais même pas que cet auteur-là était suédois. Mais en fait, c'est un livre de Frédéric Backman. Puis, je l'ai découvert, Frédéric Backman, parce que j'ai vu tardivement. Le film qui s'appelle « Auto » avec Thomas, mais en fait, c'est tiré du livre « La vie selon oeuvre ». Et puis, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, quand j'ai vu ce roman-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc, c'est « Le monde selon Brite-Marie » de Frédéric Backman. Alors, je vous lis la quatrième. Brite-Marie, 63 ans, déteste la crasse et les couverts rangés n'importe comment. Après 40 ans de mariage et une vie de femme au foyer, elle a besoin de trouver un emploi au plus vite. Le seul poste qu'on lui propose la conduit à Borg, dans une MJC sur le point de Fermi. Alors, quand les enfants de ce village, frappés par la crise, ont si désespérément besoin d'un entraîneur et que la commune est prête à confier le boulot aux premiers venus, peu importe qu'elles n'y connaissent rien. Pas du genre à cesser de démonter, Brite-Marie, avec sa nouvelle casquette de coach, entreprend de faire un grand ménage à Borg, qui a, comme elle, besoin de renouveau et d'une seconde chance. Donc, « Le monde selon Brite-Marie est l'histoire d'une femme qui a attendu toute une vie que la sienne commence. Un pédoyer chaleureux pour les marginaux qui peuplent nos existences, sans qu'on leur prête attention, alors que leur vision du monde pourrait bien transformer le nôtre. » Donc, voilà. Ça a l'air vraiment chouette. Donc ça, je me suis dit que pourquoi pas, je vais l'avoir… Puis maintenant que je sais que c'est… J'étais sûre que Frédéric Backman, c'est un anglophone, parce que j'avais vu ses livres en fait en anglais. Mais là, dans le fond, maintenant que je sais que c'est un suédois, ça ne me dérange pas de lire une traduction, parce que je ne parle pas le suédois. Donc, voilà. Alors, c'est les deux petites acquisitions de la vente de livres du boulot. Sinon, bien écoutez, comme vous voyez, on est dimanche, je ne vous ai pas pris beaucoup. À date, le blog n'est pas très long, mais j'ai fait des excellentes lectures cette semaine. Donc, je vais voir peut-être que demain, je vais en refaire d'autres, puis vous en parler. Mais ça se peut que le blog soit encore un peu court, mais c'est comme ça, c'est la vie. Je vous reprends de toute façon, vous le savez, dès que c'est possible pour moi. Je vous reprends de toute façon. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et bonsoir, alors nous sommes le lundi, le lundi 7 août et je vous reprends finalement après un peu de pérégrination. En fin de semaine, j'ai été plus en mode social et visite à du monde que j'aime et visite tout court et promenade et tout. Donc, bien, j'ai pas vraiment beaucoup lu de plus, sauf récemment, je viens de faire un petit blitz. Mais, première chose, à part les images que vous avez vues et qui étaient des petites images, mon petit périple aujourd'hui, aller-retour aux États-Unis pour une raison qui n'était pas du tout liée au livre. Je suis passée par la bibliothèque, puis je me suis un peu laissée tenter par quelques emprunts, même si, bon, je sais pas si je vais avoir le temps d'élève, mais c'est pas grave. Tout d'abord, j'ai décidé par me prendre, j'ai fini par me prendre un Arnald Durk-Himdry Dasson, sous l'influence, bien sûr, de Triple L de Mag, parce qu'il me resterait comme un polar nordique pour atteindre le premier niveau pour le challenge de polar nordique de Triple L de Mag. Puis, c'était pour moi une opportunité de découvrir des auteurs scandinaves de polar, alors que je pensais que ce genre-là était pas du tout pour moi. Je me rends compte que, dépendant de quel est le genre de l'auteur, donc est-ce que c'est un roman noir scandinave ou un trailer ou un trailer domestique, des fois, ça va des choses qui vont moins, comme le trailer domestique, c'est moins mon genre. Bref, Arnald Durk-Himdry Dasson, je sais que c'est quand même assez rough, mais là, j'ai décidé de prendre un de ses, ben pas one-shot, mais je pense que oui, un de ses indépendants, disons, parce que j'avais pas, tout pour son inspecteur, avec la société qui commence par la Cité des Jars, je pense, dans lequel il y a une femme en vert. J'aurais aimé ça, mais ça va l'air trop rude pour moi. J'ai essayé plein d'autres dans ma tête, là, j'avais essayé de me dire peut-être que je pourrais essayer, je vais essayer Adelaire Olsen, mais je pense que c'est trop rough. Bref, alors j'essaie celui-là, et j'arrête de vous en parler comme ça vaguement, je vais ouvrir la quatrième. C'est un peu long, par contre. En 1945, un bombardier allemand, pris dans le blizzard en survolant l'Islande, s'écrase sur le Vatnat Jokul, le plus grand glacé d'Europe. Parmi les survivants, étrangement, des officiers allemands et américains. L'allemand le plus gradé affirme que leur meilleure chance de survie est de marcher vers la ferme la plus proche. Une mallette menottée au poignet, il disparaît dans l'immercité blanche. Dans les années qui suivent, les Américains lancent en vain des expéditions pour faire disparaître cette opération militaire mystérieuse et encombrante. 1999 Le glacier fond et les satellites repèrent une carcasse d'avion. Les forces spéciales de l'armée américaine envahissent immédiatement le Vatnat Jokul et tentent en secret de dégager l'avion. Deux jeunes randonneurs surprennent ces manœuvres et sont rapidement réduits au silence. Avant d'être capturés, l'un d'eux contacte sa soeur Christine, une jeune avocate sans histoire. Celle-ci se lance sur les traces de son frère dans une course-poursuite au cœur d'une nature glaçante. Les événements se précipitent, les hypothèses historiques déconcertantes, parfois dérangeantes, et la séduction inoubliable qu'elle existe à cette héroïne à la fois tenace et perspicace font de ce texte un formidable roman à suspense. Je pense que la quatrième m'en dit beaucoup. J'espère que je n'ai pas du plus gâché peut-être à des gens et à moi, mais moi je vais l'assumer. J'aime bien ça, deux temporalités, sa rapport avec les hommes de guerre mondiale. C'est quand même un sujet qui, malgré son horreur, est quelque chose qui m'intéresse quand même. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est typiquement du style Arnaldur et Dredasson, mais donc, voici pour le premier roman que j'ai emprunté. Ensuite, j'ai décidé de tenter le coup avec... je ne suis vraiment pas sûre. Avec l'adaptation en roman graphique du fameux Abattoir 5. Je ne sais pas si c'est quoi en anglais, je ne me souviens jamais si c'est quoi le titre. de Slaughterhouse Five or The Children's Crusade. Donc, Abattoir 5 ou La croisade des enfants de Kurt Vonnegut. Donc, c'est dans l'adaptation en roman graphique. C'est fait par Ryan North et les dessins de Albert Montes chez Seuil, en collaboration avec les éditions du sous-sol. Donc, Abattoir 5, si je me souviens bien, c'est... Ça a part avec la guerre, ça joue avec les continuum espace-temps. On est encore en 45. Je vais vous lire la quatrième, ça va être plus facile. Donc, l'adaptation en roman graphique du chef-d'oeuvre de Kurt Vonnegut, classique culte de la littérature américaine. Billy Pilgrim mène plusieurs existences à la fois. Il fait des sauts dans le temps et l'espace. Il est un orthoptiste américain qui perd un peu la boule, ce tout jeune vétéran qui revit sa lune de miel, cet humain que les Tralfarmadoriens ont kidnappé pour le présenter dans un zoo sur leur planète, et surtout, il est ce soldat américain prisonnier dans un vieil abattoir de Dresd lors du bombardement et de la description totale de la ville en 1945. Billy Pilgrim a lu Kilgore Trout et a ouvert un cabinet d'optométrie prospère. Billy Pilgrim a fondé un foyer et a été témoin du bombardement de Dresd. Billy Pilgrim s'est rendue sur la planète Tralfamador et a rencontré Kurt Vonnegut. Billy Pilgrim s'est détachée du temps. Abattoir 5, où la croisade des enfants offre à la fois un regard grotesque sur l'horreur et la tragédie de la guerre, un classique terriblement actuel de la littérature américaine. Alors, l'adaptation elle-même, elle est traduite par Clément Bode, donc ce que je comprends, c'est que ça a été fait en anglais au départ, comme adaptation graphique. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait différents styles graphiques. Au fur et à mesure de l'histoire, je vais essayer de peut-être vous le mettre comme ça, si j'arrive à vous faire faire un petit... Je ne sais pas si on va le voir bien. Donc, vous avez vu, il y avait comme des pleines pages. Il y a différents styles graphiques, différentes colorimétries. Donc, ça me paraît quand même assez intéressant. Je vais voir si je suis capable de prendre une planche... Je tombe toujours sur une planche que je ne vais pas mettre sur YouTube. Donc, ici, un peu en mode pleine page. Sinon, un peu en mode de... Pas japonais, mais avec les différentes cases qui ont l'air d'être lées aux émotions. Sinon, peut-être une dernière qui fait un petit peu plus typiquement américaine. Alors, celle-ci. Et sinon, j'ai découvert ça, puis je ne comprends pas que je n'ai pas vu passer ça. Je ne sais pas si c'est paru quand. Je vais voir en même temps. C'est un roman graphique qui rassemble des textes d'écrivaines, d'autrices. D'autrices, d'auteurs qui sont liées à la prématurité. Donc, je vais juste voir si j'ai une date. Je n'ai pas l'air d'avoir une date de parution. 2022. Bon, mais écoutons. Fin 2022. Je ne l'ai pas vu passer du tout. Alors, c'est ça ici. Et ça s'intitule Le livre de 1,8 livres aux éditions de La Bagnole. Et c'est en collaboration avec Préma Québec, d'après ce que je peux... Au profit de Préma Québec. Donc, l'organisme qui fournit des services aux parents d'enfants prématurés. Et de ce que je peux voir, il y a comme eu huit personnes qui se sont... Quatre histoires... Ouais, quatre histoires. Je pense que c'est deux duos, là. Auteurs et illustrateurs. Donc, il y aurait Audrey Bordua et Charles-Étienne Brochu, Stéphanie Lapointe et Mathilde Philippi, Simon Bouléris et Émilie Leduc, et Guillaume Garpeil et Cécile Gariepi. Donc, c'est un recueil d'histoires qui sont en lien avec la Prémeriturité. On voit ici qu'on a, dans le fond, une petite introduction par rapport à ça. Et j'imagine... Ouais, il me donne un peu plus de détails sur chacune des quatre histoires ici. Picot, Flocor, GDO et Billy. Puis ensuite, on y va avec chacune des histoires. Donc, comme vous pouvez le voir, le visuel est différent. Évidemment, c'est des deux illustrateurs très différents qui sont là. Je vais essayer d'entremontrer un autre. Chouette. Ça a vraiment l'air intéressant. Comme ça. Si j'avais dans l'autre, un autre style. Et enfin, le dernier style. Voilà. Ça a l'air vraiment intéressant. Bien que ce soit un sujet qui est remuant, un sujet qui est important, tant qu'il faut parler. Mais je suis vraiment contente de découvrir ça. C'est par hasard. Je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'est dans une thématique parce que vous savez que le mois d'août, dans tout bientôt, on sera au 12 août, l'acheteur de livres québécois où je lis un livre québécois ou j'emprunte un livre québécois. Et il y avait une petite mise en valeur qui était faite de livres québécois. Puis le bel cellulaire était là. Puis je vais être comme « Ah, ça a l'air intéressant. » Puis je vois prématurité. Puis je suis comme « Ah, ça pourrait m'intéresser. » Alors voilà. Donc, la récolte d'aujourd'hui de la bibliothèque, bien voilà. Ceci. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, si je vais les lire ou pas. Parce que j'ai quand même ma pile à lire bienvenue du challenge par en déroute à l'Asbukin en Prada. Et j'ai commencé à le faire avancer. Mais je vais continuer à le faire avancer en même temps. Alors, je vais parler maintenant de mes deux petites lectures que je viens de faire que vous avez pu voir avec quelques petites images. Tout d'abord, le bien étrange de Skull de John Klassen. C'est aux éditions Candlewick Press. Je ris parce que c'est vraiment on est dans l'étrange et l'inexplicable et un peu, je dirais, une atmosphère à la Tim Burton. Ça serait parfait pour pré-Halloween, pour l'automne, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je n'ai jamais pu chercher un petit livre de rien du tout. Peut-être même que d'ici là, il va apparaître en français. Moi, je l'avais en version originale. Et si on lit un petit peu l'introduction, pas l'introduction, mais en fait, les notes à la fin, on voit que John Klassen nous dit que c'est un conte qui est tiré du folklore qu'il avait trouvé dans une bibliothèque en Alaska lorsqu'il avait fait une tournée de là-bas, une conférence. Et ça s'appelait The Skull. Il l'avait lu et il l'a un peu oublié pendant un an. Il a repensé plusieurs fois et il ne se souvenait plus c'était quoi le livre. Il se disait, peut-être que je pourrais le relire pour, bon, merci Dieu, si je me puisse, pour voir c'est quoi, comment l'histoire se passe. Et bon, après avoir fini par retrouver le livre, il s'est rendu compte que l'histoire qui se racontait dans sa tête depuis un an pendant qu'il y repensait, c'était pas vraiment, elle commençait de la même façon mais c'était pas du tout l'histoire, la vraie histoire. Donc, justement, il expliquait le fait que les contes traditionnels comme ça, c'était vraiment le but. Parce que dans le fond, c'était traduit, c'était transmis de façon orale. Puis, ben écoutez, ils n'avaient jamais deux fois la même version. Donc ça, c'est ce qui était expliqué à la fin mais c'est vraiment intéressant. Donc comme je vous disais, c'est pas un résumé très grand mais je vais vous le dire, c'est en anglais mais ça dit que c'est une vieille histoire qui est au sujet d'une petite fille nommée Otia qui s'enfuit de chez elle. C'est aussi une histoire au sujet d'une maison dans les bois et d'un crâne, donc un crâne de squelette qui y vit et d'un secret que le crâne a et de la nuit pendant laquelle Otia va finalement trouver quel est le secret du fameux crâne. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est diffusé en quatre parties puis chaque partie nous donne comme des sous-parties. C'est un peu comme des mots-clés de ce qui se passe parce que c'est pas vraiment des parties séparées. Chaque partie est comme ça. Puis, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment comme une fiction illustrée. C'est étrange. On va vraiment rencontrer le côté qui ose des comptes traditionnels, le côté non poli dans le sens un peu sur le rough parce que c'est une enfant qui s'en fait de la maison. On comprend qu'elle a un contexte mais on n'est pas trop sûr c'est quoi. Elle va rencontrer un crâne puis ça ne va pas vraiment la surprendre. Puis là, le crâne va lui ouvrir la porte. Puis là, elle va finir par visiter la maison avec lui puis elle va comprendre que le crâne a un secret, un secret qui est terrible, qui l'empêche de dormir. Et elle va décider d'aider le crâne tout simplement comme si c'était tout à fait normal de devenir solidaire d'un crâne. et elle va faire des choses qui pour une petite fille sont quand même intenses pour sauver le crâne de son propre secret menaçant et l'association qui va se faire entre les deux sans être une association de lien de confiance. Donc, c'est vraiment spécial puis ça me fait vraiment, tout ce que je peux dire c'est que ça me fait vraiment penser à du Tim Burton mais qui n'aurait pas été dans le moule Hollywood, disons-le, qui est vraiment comme à l'état pur avec encore des petits bouts que ça grince puis on se dit est-ce que c'est pour les adultes ou les enfants? Est-ce que moi-même comme adulte, je trouve, comment je vois ça? Qu'est-ce que je comprends de ça? C'est une histoire à interprétation aussi parce que j'ai compris une certaine chose mais je pense que si je la lisais, peut-être que je pourrais voir d'autres dimensions. Donc, excellente lecture pour The Skull. C'est pas un coup de cœur mais c'est vraiment une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur parce que, pardon, je ne suis pas une grande fan de l'étrange non expliqué finalement. Ça ne me dérange pas l'inexpliqué mais il faut que j'ai certaines pistes pour me rattacher. Puis dans celui-là, il y a quelque chose mais on dirait que ça se laisse vraiment sur un truc ouvert puis c'est correct puis c'est super bien fait. La plume est habile. On s'attache au personnage alors que c'est vraiment un zoo complètement improbable. L'univers visuel de John Klasson est magnifique. Je vais essayer de vous en trouver mais justement, il y en a un moment donné où est-ce que... Je ne sais pas là mais c'est vraiment parfait. Mais comme moi, c'est quelque chose qui me trouble ce genre d'histoire-là, je n'ai pas été capable d'avoir un coup de cœur mais je veux dire que c'est vraiment excellent. Excellent, excellent. Très bien fait. Ça se lit quand même bien en anglais. Si ce n'est pas un niveau très élevé, c'est pour les enfants. Donc si jamais vous voulez tenter les coups en anglais, pourquoi pas. Donc voilà pour The Skull. Et enfin, la dernière lecture que j'ai faite aujourd'hui, c'est une petite nouvelle que j'ai depuis super longtemps dans les éditions Québec-Amérique qui faisait une collection, je pense que c'est la collection QA. Je ne sais pas si c'est ça la collection, le nom de la collection mais je sais que c'est ça le logo. Oui, collection QA. Donc c'était 38 km de Patrick Sénégal chez Québec-Amérique à la collection QA. C'est une nouvelle qu'on nous dit qui faisait partie du recueil, je me souviens, je l'ai vue, des nouvelles du père chez Québec-Amérique en 2014. Donc c'était un recueil avec plusieurs auteurs et c'était des histoires qui avaient rapport à la paternité. Donc là, ils l'ont comme tiré de ce recueil-là puis en font une petite plaquette d'environ 46 pages. Alors, en gros, à l'arrière, c'est un résumé mais dans le fond, je peux quand même vous dire ce qui arrive, c'est que c'est un papa et sa famille qui vont partir de Mont-Saint-Silaire pour déménager en ville et ils vont attendre que leur fils Nathan, leurs deux enfants se suivent à l'école à une année d'intervalle mais ils vont attendre que Nathan, elle soit rendue en sixième année avant de déménager à Montréal pour essayer de limiter un peu le traumatisme. Et ils vont avoir pris le coup, commencer à parler pendant longtemps puis vraiment tout faire en sorte pour que la transition se fasse bien. Puis Nathan, plus ça s'approche puis plus le père constate que il ne gère pas tant bien ça. Il parle pas trop, il est dans sa bulle puis tout ça. Puis là, le père décide, après avoir lu sur un certain rite de passage qu'il y avait en Afrique pour le passage à l'adolescence parce que son fils a 12 ans donc bon, il va pas s'en aller au secondaire après et tout, il décide de créer un rite de passage pour son fils et il décide qu'ils vont marcher les deux, les 38 kilomètres qui séparent leur maison à Mont-Saint-Silaire de leur maison à Montréal à pied le long de la voie ferrie donc proche de la 116 dans le fond pour ceux qui connaissent le coin et ça va être un peu une façon puis ils vont le faire avec des conditions particulières dormir une fois dans un hôtel chacun a un budget pour l'argent que chacun gère Nathan va gérer son propre budget puis si maintenant il n'y a plus d'argent avant la fin il ne mangera pas tant qu'il n'arrivera pas donc c'est vraiment il y a quelque chose qui est là qui va être créé volontairement et on va les suivre tout simplement au cours de ce périple au fil des kilomètres que j'aurais envie de vous dire donc on a vraiment c'est des parties en termes de en kilomètres sur l'évolution de la perception du périple par matin la discussion qui va s'ouvrir entre eux deux les sujets qui vont être abordés qui vont partir autant de sujets légers que des sujets qui sont un peu plus profonds que des inquiétudes ou des questionnements que le jeune a il va avoir des découragements il va avoir des déramises en question mais à chaque fois le père accompagne son fils en disant c'est toi qui décides en même temps si c'était comme une opportunité peut-être de faire ça et puis finalement il va se rendre 48 kilomètres c'est vraiment intéressant c'est des petits moments des petits plongeons dans l'intimité de ces deux personnages le père et le fils tout en simplicité accroché à la vie quotidienne en même temps avec un lien avec la sensibilité aussi de l'enfant le désir du père de créer ce lien ou créer ce souvenir puis on sent que c'est potentiellement ça semble être l'auteur qui est le père donc je sais pas si c'est auto-fiction mais si son fils Nathan et lui ont fait ça mais bref on sent que c'est ça l'auteur le père est un auteur de roman d'horreur donc peut-être que c'est pas le cas mais j'en ai dû c'est peut-être lui alors quoi vous dire j'ai bien aimé ça c'est intéressant je crois que je me tendais à plus j'ai trouvé ça bien construit j'ai l'impression que si c'est basé sur quelque chose de réel les parties impliquées pour eux autres ça doit être un souvenir qui est vraiment précieux un moment précieux mais malheureusement j'ai eu l'impression d'être tenue un peu à l'écart de ce moment-là ce qui est peut-être correct ou voulu parce que dans le fond on est quand même un peu des intrus les lecteurs pour qu'on s'introduit un peu dans cette intimité-là qu'il y a entre le père et le fils le personnage dans cette histoire-là mais c'est ça qui m'a manqué un petit côté un peu d'être pris au niveau du rythme c'était très linéaire comme une voix ferrée c'est correct et puis oui il y a des petites vagues il y a des petits mini rebondissements en même temps c'est la vraie vie dans la vraie vie c'est pas nécessairement recambolesque malgré le fait qu'il y a quand même un rebondissement assez important qui se passe en plein milieu mais je sais pas comment dire c'est comme j'ai eu l'impression que ça a un petit peu manqué de souffle soit que ça aurait été préférable que ça soit plus long pour que ça soit plus étoffé parce que par exemple c'est une école qui serait absolument quand même des bonnes briques donc peut-être que là c'était quand même comme défi mais je sais pas pour moi il a manqué un tout petit quelque chose pour que j'y croie vraiment alors que c'est peut-être basé sur quelque chose de réel donc je veux pas passer le jugement c'est peut-être la manière de le rendre ou peut-être qu'il y a eu comme une involontairement une sobriété ou une discrétion qui a fait en sorte que il y a des choses essentielles ont été enlevées de ce ceris-ci là puis qui a fait que pour nous autres c'était des morceaux nous autres lecteurs c'était des morceaux de puzzle qui nous manquaient donc une bonne lecture si jamais ça vous tente de découvrir c'était mon premier Patrick Sénégal mais je sais que c'est pas du tout typique de son écriture parce que je serais incapable de l'aide d'autres Patrick Sénégal donc ce sera le seul que je vais lire intéressant quand même qu'il aborde bien la relation père-fils qu'il aborde bien le passage à l'adolescence mais pour moi il y a quelque chose un petit quelque chose qui a manqué donc voilà alors voilà pour mes deux lectures sinon bien écoutez ces deux lectures-là faisaient quand même partie du fameux défi parlant des routes alors tant mieux ça va en faire deux de plus à pouvoir compléter et puis bien écoutez sur ces bonnes paroles je vais conclure ce vlog qui sera encore une fois un court vlog et bien écoutez je vous quitte en vous disant que je vais essayer de voir ce que je peux faire pour la semaine le prochain vlog mais ce sera le prochain vlog ce sera mon 52ème donc ça fera un an que j'ai décidé d'aller jaser avec vous de m'introduire dans le groupe Booktube d'essayer de pouvoir partager mes lectures et tout ça j'ai fait ça avec plaisir puis j'ai l'intention de continuer donc je sais que c'est peut-être pas grand chose pour nécessairement tout le monde mais pour moi c'était important j'ai vraiment parti ça sur une impulsion un souhait de nouveau un mètre à retransmettre à partager à l'époque j'avais eu un blog pendant des années des années un blog de littérature jeunesse puis j'avais arrêté par manque de temps puis ça prenait beaucoup trop de place puis là j'avais eu que ça soit plus spontané moins poli entre guillemets poli dans le sens de fini avec la finition puis que je puisse avoir vraiment une interaction directe puis je pense que en tout cas moi ça m'a vraiment beaucoup apporté pendant la dernière année donc bien écoutez ce sera le 52e puis ça ne sera pas le dernier alors vous avez un petit scoop pour le prochain alors j'espère vous retrouver au prochain vlog pour mes 1 ans sur Booktube et écoutez d'ici à ce qu'on se revoit bien écoutez je vous souhaite des superbes lectures vous n'hésitez surtout pas il n'y a pas quand même monde qui ose mais n'hésitez pas à passer un petit commentaire passer un commentaire pardon pour me parler de vos lectures pour me dire si vous avez déjà lu des livres dont je parle est-ce que vous avez des livres autres des suggestions que vous aimeriez me faire par rapport à ce que j'ai lu là puis qui pourraient peut-être m'intéresser comme vous voyez un peu de quoi qu'est-ce qui me plaît et tout ça ça va faire plaisir d'échanger avec vous en commentaire puis bien sinon vous avez toujours le soutien petit pouce en l'air abonnement partage sur le réseau ça me permet d'abord un petit peu plus de me faire un peu plus connaître d'un cercle un peu plus large donc vous n'hésitez surtout pas à faire ça mais sinon pour moi c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve donc je vous dis au prochain blog à la prochaine Sous-titrage ST' 501